Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue à la zone de jeux de société. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'épisode 0 et ensuite l'épisode 1 de ma partie de Aliens Another Glorious Day in the Corps de Gale Force 9. Et oui, enfin, on vous présente... là je vous ai présenté le déballage, mais je vous présente maintenant le jeu en tant que tel. On va avoir une première impression, bien sûr, qui va suivre tout ça. Alors, Aliens Another Glorious Day in the Corps, je vais finir par le dire, de Gale Force 9, est un jeu de combat. On a des missions à remplir avec nos marines qui retracent certains aspects du deuxième film, Aliens, de Ridley Scott. Donc, on va voir si c'est assez immersif. On va voir également si le matériel rend bien le jeu lors de la session de jeu. Et, fait important que je dois vous dire, c'est que je n'ai pas à l'intérieur de ma partie des extensions en tant que tel. Je n'ai que la boîte de base. Donc, je te l'ai dit, Patrick, tout de suite, Patrick Richardin. Et, non, je n'ai pas les cartes de compétence et ces choses-là qu'on retrouve dans Ballast. Donc, sans plus attendre, allons-y avec l'épisode 0, la mise en place et les règles de Aliens Another Glorious Day in the Corps. Sur la zone, je vais vous laisser. Sous-titrage ST' 501. Bon, on va procéder à la mise en place du jeu Elgin's Another Glorious Day in the Corps. Donc, je remercie d'ailleurs Patrick Richardin de m'avoir fait découvrir ce jeu-là. Alors, je vous en ferai ultimement une première impression. Pour avoir joué à quelques reprises jusqu'à présent, c'est sûr que je pourrais en faire une appréciation déjà. Mais, je ne vais pas me vendre la mèche avant de vous avoir présenté tout ça. Donc, le but de l'opération... Là, il m'en manque une. Alors, le but de l'opération, c'est de vous montrer la mise en place, les quelques règles de ce jeu-là. Et, au final, comment ça se déroule. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué comme jeu en tant que tel. Mais, faites attention, bien qu'il y a le livre de règles, donc, vous devez aller chercher le FAC, donc, la foire aux questions, qui est sur le site de Guildforce9. Donc, ils vont répondre à certaines petites questions. Ce n'est pas majeur, des fois, c'était... Il y a certaines questions qui se retrouvent dans le FAC, que je dois dire que c'était des évidences. Mais bon, passons. Donc, allons-y. Alors, pour la mise en place, vous devez choisir une mission pour... Bien, vous devez choisir une mission pour jouer la mission. Donc, voilà, on va faire la première mission. La première mission du jeu qui s'appelle Mission One Newt. Donc, on va aller chercher la petite fille qui porte le nom de Newt. Alors, si vous avez déjà vu le film Hellions, le retour. Donc, nécessairement, on a quatre plateaux de jeu à placer de la même façon qu'il y a ici. On doit placer également un ordinateur à cet endroit-là. Donc, les ordinateurs, les placés, je ne les ai pas montés, malheureusement. Donc, on va utiliser le token. On doit placer les spawn points. Donc, un, deux, trois et quatre. Donc, je les ai déjà placés. On doit également mettre le compteur de tour à un. Car ce que vous allez comprendre, c'est que dans cette mission-là, ce n'est qu'à partir du troisième tour qu'on va aller prendre des cartes du Motion Tracker Deck. Donc, pour savoir s'il y a des aliens qui se rajoutent des blips qui finissent par apparaître. On doit placer les quatre blips d'objectifs. qui sont ceux-ci. Les quatre blips d'objectifs sont très différents de ceux conventionnels. On voit qu'il y a comme une espèce de trace blanche là tout le tour. Donc, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et comme les blips, on retrouve la quantité des aliens qui s'y retrouvent. Il y en a un à zéro, un à un, un à deux. Et on a celui de Newt également. Donc, qu'on voit plus ou moins bien. Mais quand même, celui de Newt, qui, finalement, c'est celui-là qu'on tente de trouver pour pouvoir aller la chercher. Donc, on doit les mélanger convenablement et les mettre aux endroits indiqués sur la carte. Donc, on va le faire tout de suite. Un là, un là, un ici et un ici. Ensuite, il y a d'autres choses. Les spawn points sont faits. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et là, on retourne d'abord. Et là, essentiellement, on a l'ensemble du reste de la mission qu'on va lire ensemble un petit peu plus tard. Parce qu'on n'est pas rendu là dans notre mise en place. Ensuite, on set up le game board. Donc, c'est ça qu'on vient de faire. Chaque joueur doit choisir un personnage. Et placer la carte du personnage devant eux, le côté du héros qui paraît. Donc, moi, j'ai choisi comme personnage héros le caporal Dwayne Hicks. Donc, pour savoir si c'est le côté héros, c'est très simple pour avoir son nom qui va être entouré comme ça. Mais les autres quatre, il va falloir que j'y mette de leur côté grunt. Donc, on le voit ici. C'était grunt. Donc, si lui, ça serait un grunt, il serait le même. Donc, on place les autres sur leur côté grunt. Donc, sur leur côté grunt, les autres personnages perdent leurs habilités spéciales pour la plupart. En ce qui concerne celle de New, qui va être aussi un grunt, parce que là, mon héros n'est pas replay. Je vais le mettre de côté, tout simplement. On va le mettre en jeu lorsqu'elle va apparaître. Ensuite, les joueurs prennent de l'équipement pour leur héros et leur grunt dans le deck d'endurance. Donc, le deck d'endurance, c'est celui avec le symbole des Marines. Et là, là-dedans, vous avez des cartes d'hazard, des cartes d'événements. Vous avez des armes, des weapons. Et vous avez des cartes d'équipement. Ce que vous retrouvez là-dessus, il y a plusieurs informations, ce que ça fait, etc. Mais surtout, vous avez un coût. Donc là, ce n'est pas le cas pour l'instant, on n'a pas à payer le coût pour les équiper. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, dans le même sens, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on pourrait avoir des cartes qui viennent dans notre main comme ça. Et pour les équiper, c'est le nombre de cartes d'endurance qu'il va falloir fatiguer ou exhauster. Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, comment ça fonctionne. Donc là, on doit choisir, on peut mettre l'équipement qu'on veut, les armes qu'on veut à nos personnages, tant ou si longtemps que ça respecte les limites. Donc, on va y aller. Alors, on va mettre des grenades à... Donc, pas à frost. Bon, on va enlever les personnages. Donc, on va mettre une grenade. Eh oui, il y a une autre chose, il va y avoir des éléments sur la carte comme backup, close. Donc, backup, tout simplement, c'est une... C'est une arme qu'on doit mettre en backup. Donc, l'arme principale est l'arme de backup juste à côté. Puis, on a aussi... Quand il va y avoir la notion de close, c'est que là, c'est plus juste le line of sight. Il faut que ça soit un certain maximum de cases comme les Holland C4. Alors, on va choisir ça. Je sais que j'avais pas mal les armes au début. Alors, le lance-flamme, on va donner ça à frost. Un pulse-rifle, on va donner ça à Hudson. Shotgun. Hum, peut-être pas. Un autre rifle, on va donner ça à mon personnage. Donc, à Adwine, à X. À X, on lui a donné aussi un pistolet en backup. On va donner un pistolet à Ripley en backup. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus qu'on donne des cartes d'équipement comme ça au départ, mais moins qu'il va y avoir dans notre deck d'endurance. Et le nombre de cartes dans notre deck d'endurance peut faire toute l'affaire. En fait, c'est les cartes de nos actions. Ils vont aller dans l'exhaust quand on n'a plus dans notre deck d'endurance. Mais là, ça, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire à part se reposer pour en récupérer des cartes. Et là, pendant ce temps-là, ça nous retarde. On s'entend. Donc, on va continuer. Ripley, je vais donner aussi un rifle. On va donner un helmet à Hudson. On va donner un smart gun à Vasquez. Alors, le smart gun ne permet pas de mettre de backup. On va mettre un motion tracker à Vasquez. On va mettre une body armor à X. Une autre body armor à Hudson. On va donner un pistolet au lieutenant Gorman. Ensuite, on va mettre un super casque à Gorman. Ensuite, ensuite, ensuite. On va mettre un casque à Vasquez. On va mettre un casque à Frost. Est-ce que... Bon, Ripley n'a pas de protection. Ripley, on va y donner... On va y mettre une body armor, t'ins. Alors, plusieurs cartes comme ça. Plusieurs, tu sais, bon, il y a le Arc Wilder aussi, j'aurais pu prendre. Cette action-là, c'est défausser une carte pour barricader une porte à un espace de votre personnage. Donc, il y a des actions comme ça aussi que vous pouvez faire avec ces cartes-là. Mais on va rester de même. Donc, après ça, on prend ces cartes-là. On doit les mélanger. Super important. On les mélange. Et une fois qu'on les a mélangés, on les dépose sur le plateau du deck d'endurance qui est écrit Rush Huffle. Et alors, ça, ça a vraiment une importance, cette carte-là qui est en dessous, qui est en carton. On va voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, pour chacun des personnages, on doit placer le petit compteur. Donc, ça va avec le aim. Donc, le aim, c'est quoi exactement? C'est ce que ça nous prend, égal ou plus bas sur un dé 10 ou un dé de marine qu'il appelle. Donc, un dé bleu comme celui-là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, et à chaque fois qu'on va tirer, le aim descend finalement. Puis, on récupère le aim au début d'un prochain tour. Mais enfin, on continue avec la mise en place. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donner à chaque correcteur. Bon, ça, c'est ça que je viens de faire. Donc, on doit faire le Motion Tracker Deck selon la mission. Et donc là, on regarde la mission, justement. Donc, le but de la mission, pour gagner cette mission, vous devez localiser et secourir Newt et vous échapper du board en vie par le exit, on s'entend. Extraction. Les modèles qui quittent le board au point d'extraction après Newt ont été récupérés. Alors, le token, le jeton d'ordinateur, c'est quoi? C'est que le jeton d'ordinateur indique un ordinateur que les personnages peuvent interagir avec. Un personnage dans un espace à côté de l'ordinateur peut faire une action d'interaction et faire un test de tech. Donc, on lance un dé de marine encore et on doit avoir en égal ou en bas de la caractéristique de tech, finalement. S'il passe, vous pouvez regarder un blip sur le plateau. Donc, ça peut être intéressant. Alors, Game Over Man, donc la mission, prend fin sur un échec que si Newt meurt à n'importe quel moment. Alors, une fois que tous les personnages survivants et Newt sont sortis du plateau, la mission prend fin. Alors, Motion Tracker Deck. Donc, ils disent ici de mélanger 5 Threat Level 1 au hasard et 5 Level 2 au hasard ensemble pour former 10 cartes. On shuffle le reste du paquet et ensuite, on place ces 10 cartes-là sur le dessus. Donc, pour savoir les niveaux, tout simplement, c'est le nombre de blips qu'on retrouve sur le dessus de la carte. Donc, ça, c'est le niveau 1 avec les 2 blips. À ça, on a le niveau 2 lorsqu'il y a 6 blips. et le niveau 3 lorsqu'il y a plein de blips comme ça. Alors, tout simplement, donc, on prend les niveaux 1, on va bien les brasser. Et là, on en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre de côté. Ensuite, même chose avec les niveaux 2. on les mélange bien. On en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. On reprend tout ça ensemble. On mélange ça dès que là. 1, 2, 3. Bon, ça, on va le tasser de là. Alors, moi, j'appelle ça, cette façon de mélanger les cartes, j'appelle ça la façon pandémique. Donc, rappelez-vous, si vous avez déjà joué au jeu pandémie, c'est la façon de brasser les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, le nombre d'échappes. Et c'est pas fort, mais c'est pas grave. Donc, on mélange tout ça pour que ça soit bien mélangé. Donc, on essaie de s'assurer que... Bon, on va dire que c'est correct. Ensuite, ce paquet-là de 10 cartes, il faut bien le mélanger également. On le met sur le dessus. Et on le met à sa place. Et voilà. On l'a fait. Alors, prochaine étape. Alors, on doit placer toutes les miniatures des aliens, les tokens, les blips, etc. à portée de main. C'est ce qu'on a fait déjà. Placer les personnages à la localisation de départ. Donc, la localisation de départ, vous l'avez, c'est la section bleue ici sur le plan. Donc, la seule que je ne dois pas placer, c'est Newt, qui n'est pas encore là. Alors, il faut juste que je trouve X. C'est quand même mon personnage principal. Donc, X, on va le mettre là. Vazquez, Ripley, donc Gorman, il faut prendre un petit peu d'arrière. Et on a Frost avec son lance-combe. Voilà. Ensuite, bon, le turn dial, on l'a mis. Les exit tokens, on l'a mis. Selon, bien sûr, ce qu'il y avait sur le plan. Et là, si ça n'était pas en solo, on devrait déterminer celui qui a, finalement, le jeton de premier joueur, finalement. Alors, des bug stomper. Donc, voilà, l'unité comme elle s'appelait. Alors, on commence toujours, selon les règles, si vous êtes plusieurs, vous commencez toujours par celui qui est le plus haut gradé. si on était plusieurs joueurs et qu'il y a quelqu'un qui jouait à Gorman qui est un lieutenant, ce serait lui. Là, ce n'est pas le cas. Je suis tout seul. Donc, essentiellement, c'est moi et ça sera toujours X le premier joueur. Alors, super important. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que c'est pas mal ça. Donc, là, on a vraiment tout placé le jeu. Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Sur le plan, il y a deux blips que je dois placer ici. Ça, c'est les deux espaces. OK. Voilà. Donc, on va être prêt, finalement, à vous expliquer les règles. Alors, on vous offre, bien sûr, des cartes de référence, tout simplement, pour bien faire les phases. Alors, elles sont quand même très claires. Alors, premièrement, on a la phase des Marines. Donc, la première étape, c'est de remettre à jour le Aim Dial. Donc, s'il n'est pas au niveau du Aim du personnage, on doit le remettre au niveau du Aim des personnages, tout simplement. Ensuite, l'étape 2, on doit activer toutes les On Activation Habilities. Donc, sur les cartes, je vais prendre X, vous avez les habiletés spéciales de votre personnage. et comme X ici, à l'Activation. Donc, à cette étape-là, je peux aller prendre une carte, une carte d'endurance, tout simplement, pour la ajouter à ma main, pas au personnage, à ma main. Et là, c'est super important parce que, comme vous pouvez voir, X, lui, il y a une habilité passive, donc, il peut faire n'importe quand. C'est qu'une fois par tour, je peux prendre une carte dans ma main, la exhauster, donc la mettre ici au centre. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire. Et faire rejouer, finalement, un jet d'attaque qui avait été manqué. Donc, ça, c'est une belle petite habilité qu'X a. Puis, c'est quand même bien. Ensuite, on a step 3, équiper des cartes d'endurance. Donc, par exemple, vous avez dans vos mains des cartes d'équipement, cartes d'armes, vous les équipez à votre personnage. Alors, à ce moment-là, vous allez devoir payer en carte d'endurance du deck d'endurance le nombre qui est écrit à cost. Et ces cartes-là vont directement dans le exhaust, ici. Alors, avant de continuer, je vais vous expliquer justement c'est quoi la différence. Bon, premièrement, vous allez avoir dans votre deck, ici, vous allez avoir votre deck principal. Je crois qu'on le voit, oui. Alors, on a un deck principal, on a un espace exhaust et un espace defaults, donc discard. Lorsqu'on exhauste une carte, on la prend sur le deck, on la met de travers ici dans l'espace exhaust. C'est qu'une des actions de nos Marines, c'est de justement faire un rest, se reposer. Et quand on se repose, c'est qu'on prend les trois cartes exhaust du dessus et on les place sous le deck de carton du deck principal d'endurance. Et tout simplement, ces cartes-là vont revenir une fois qu'on va arriver à la fin, ça va être écrit reshuffle, c'est qu'on prend les cartes qui sont en dessous, on les remélange tout simplement et on les met sur le dessus. Alors, ça nous permet de récupérer des cartes de cette façon-là. Parce que toutes les actions fonctionnent sur le deck d'endurance qui vont aller dans les autres. Il y a certaines cartes qui vous demandent aussi de défausser des cartes. Les cartes défaussées sont irrécupérables. Donc, c'est super important de s'en rappeler. Elles sont irrécupérables. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait l'étape 3, on va y aller avec l'étape 4 faire jusqu'à deux actions. On commence dans l'ordre du premier joueur, ensuite le prochain, le prochain, le prochain, on fait tous les héros, pas les grunts, super important. Alors, on peut bouger, attaquer, barricader une entrée, viser, interagir, faire une carte d'action ou encore se reposer. Donc, bouger, très simple, c'est que chacun des personnages ont un speed et lorsqu'ils vont bouger, vous pouvez faire un nombre de cases égal à sa vitesse. par exemple, X que j'ai mis ici. Oui. Alors, il pourrait bouger 4. Là, ce qui est super important, c'est que vous ne pouvez pas passer à travers un personnage ou un alien. Toutes les miniatures, elles bloquent le line of sight, la vision, mais aussi, elles bloquent le mouvement. si je voulais prendre X et le faire avancer par là, par exemple, je suis bloqué, mais je pourrais le faire bouger dans l'autre sens et faire 1, 2, 3, 4. J'ai fait un mouvement, il me reste une action. Donc, voilà. Ensuite, on a attaquer. Attaquer, c'est très simple, c'est qu'on utilise l'arme, l'arme peut avoir des capacités spéciales comme full auto, que je vais expliquer lorsque je vais l'utiliser. là, on y va vraiment avec la base, ça ne vous dérange pas. On prend un dé de Marine, on doit tirer en bas du aim qu'on a sur le dial, tout simplement, ici pour X, c'est 7. Et une fois, une fois tout ça déterminé, avec notre target, avec notre victime, on lance le dé, ici j'ai 7 et moins, dans ce cas-ci, je viens de toucher et je vais enlever la miniature d'Alien ou encore, l'un des petits jetons qui se retrouve en dessous si c'est bien sûr plusieurs aliens sur la même case. Alors, ce qu'on va appeler un swarm. Alors ça, c'est pour l'attaque. On peut aussi barricader. Lorsqu'on est à côté d'une porte, on peut décider de la barricader. On doit prendre à ce moment-là ce petit carton que c'était qui? Barricaded. Et on met le petit carton dessus pour dire que c'est barricadé. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que pour traverser une porte barricadée, les aliens vont devoir lancer le dé de aliens, le dé d'extraterrestres, et avoir 4, 5 ou 6 pour pouvoir le défaire et continuer leur mouvement. Donc ça peut quand même les stopper. Ça peut être intéressant. Ensuite, on a le aim. Lorsqu'on fait une action de aim, c'est qu'on augmente notre dial de 1. Cette augmentation-là peut dépasser le maximum sans problème. Jusqu'à un total de 10 maximum, bien sûr. Ensuite, on a interagir. Lorsqu'on a des éléments où on peut interagir, par exemple, comme l'ordinateur, c'est l'action qu'on doit faire. Une action d'une carte, il y a certaines cartes événements qu'on peut déclencher en payant des cartes d'endurance en les exhaustant. Et ces cartes d'événements-là, bien sûr, nous permettent d'avoir certains avantages. Et on peut faire un rest, on peut se reposer. Ça, je vous l'ai expliqué, on prend trois cartes qui sont dans la pile d'exhaust, on les met sous le carton, sous le deck d'endurance, tout simplement. Alors voilà, ça, c'était pour les actions. On a l'étape 5, c'est écrit Resolve all hand of activation abilities. Des fois, il y a certains personnages qui ont une habilité de fin d'activation. Ensuite, l'étape 6, c'est utiliser votre rang pour activer des grunts. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que mon caporal, lui, il y a un rang de caporal, il y a un petit 2 en dessous. Donc, à cette étape-là, mon caporal, bien sûr, toujours, si on était plusieurs, bien là, on y va en ordre de rang, si je me rappelle bien, ou peut-être en ordre de tour, mais enfin, vu que j'étais en solo, mais on s'en fout pas mal. Donc, je pourrais en faire agir deux grunts de mon choix. Alors, eux aussi, ils vont avoir deux actions. Ça fonctionne exactement de la même manière, sans différence. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on arrive à Pass the Activation Token. Si on était plusieurs joueurs, ce token-là passe au prochain qui est à ma droite, au prochain joueur à ma droite. ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, c'est lors de cette étape-là que tous les grunts qui n'ont pas agi agissent. Et c'est celui qui a le jeton de premier joueur ou d'activation, si vous jouez à plusieurs joueurs, qui va les faire agir. Une fois qu'on a passé à travers tout ça, on arrive à la phase d'extraterrestre ou de la phase des aliens. Donc, on doit activer les aliens, donc ceux qui sont vraiment une miniature comme ça sur le board. Ils ont six de mouvements. Ils vont toujours, toujours essayer de se rendre le plus rapidement vers le héros ou encore vers le personnage, toutefois un ground ou un héros, le plus proche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'ils arrivent à portée, c'est-à-dire s'ils arrivent à côté d'un marine, le marine peut se défendre, peut faire un tir de défense s'il le désire, doit payer comme d'habitude sa carte, etc., pour pouvoir tirer, lance le dé de marine s'il est égal ou en bas de son aim, mais il touche, il tue la créature qui l'attaquait, s'ils étaient plusieurs, ils enlèvent, bien sûr, un petit jeton comme ça, et là, l'alien va attaquer. Et pour se défendre, alors, pour se défendre, il n'y a pas de jet d'attaque de chaque côté, etc., c'est que c'est le marine qui est attaqué qui doit lancer un dé de marine et lancer égal ou en bas de sa défense. S'il réussit, il n'y a pas de problème, il réussit à éviter le coup, etc., il réussit à se défendre. S'il réussit à se défendre, mais il réussit à avoir égal ou en bas de sa mêlée, il tue Alien dans le processus, mais s'il ne réussit pas sa défense, il est knockdown. On le met sur le sol comme ça. Et à la prochaine phase de Alien, donc au prochain tour, s'il est toujours à côté d'un Alien, il est capturé et on l'enlève. Mais il y a une autre petite règle à tout ça. Si lorsqu'il fait son jet de défense, il lance un 10, il se fait tuer, transpercer, manger, vous voyez la mort terrible qu'on peut voir dans les films Aliens, imaginez-les. Je crois que vous pouvez deviner ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, voilà. Une fois que c'est ça, ensuite, c'est les blips. On active les blips. Les blips, on choisit un carton et ensuite, on lance le dé et ça, c'est le nombre de cases ou de mouvements qu'ils ont. Alors, ils bougent. s'ils arrivent dans le line of sight d'un Marine, bien sûr, on les tourne et quand on les tourne, c'est écrit le nombre d'Aliens qu'on doit mettre. Tout simplement, je vais essayer de la remélanger. Ça va, je crois, jusqu'à 5 Aliens du coup. Donc, une figurine avec 5 petits cartons en dessous. Donc, c'est très, très, très amusant. Ensuite, on pige des cartes de Motion Tracker. Là, dans cette étape, dans cette mission-là, ça ne sera pas avant le troisième tour que ça va arriver. Tout ça. Et finalement, on arrive à la phase de fin, de fin de tour. Donc, on fait tous les effets de la Finish Phase. Des fois, ça peut être sur une carte, un personnage, etc., un événement. On regarde si on est victorieux ou si on c'est un échec. Si ce n'est pas le cas, on fait un Clean Up. Donc, s'il y a des choses de l'enlever, etc., on les enlève et on recommence le tour. On est rendu au prochain tour. Petit fait que j'ai oublié de vous spécifier, c'est qu'à chaque fois que vous attaquez, vous devez faire baisser le Aim Dial de 1. Donc, à force de tirer dans le tour, finalement, la capacité de viser de votre personnage qui va baisser. Et voilà, je crois n'avoir rien oublié. On continue l'aventure comme ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode de zéro. Je vais entamer de ce pas une session, le premier épisode. Je ne sais pas combien d'épisodes ça va prendre. Je dois vous dire que cette mission-là, je l'ai déjà fait à deux, trois reprises. Je l'ai perdu deux fois, gagné une fois. On va voir ce que ça va donner pour cette session vidéo. Alors, rendez-vous pour l'épisode 1. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ce serait très apprécié. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Allez également sur notre Patreon au www.patreon.com baroblixzone jeu de société. Martin, il a tout mis ça à jour en dehors canadien. Donc, pour nos amis du Canada, c'est beaucoup plus facile d'y accéder. En fait, de l'utiliser et de savoir quel montant exact qu'on donne. Également, allez voir notre commanditaire sur leur site web au www.levallet.com Le Vellet-Cœur ici à Montréal. Super magasin. On est très, très, très fiers d'être associés à eux autres. Et bien sûr, amusez-vous avec vos jeux de société et on se retrouve très bientôt. Bye-bye.